Je m'appelle Tatiana Lanté et Héloïse Goua et moi avons écrit un livre qui s'intitule « Bibliothérapie, 500 livres qui réenchante la vie ». On s'est rendu compte que dans nos vies, Tatiana et moi, les livres avaient une importance exceptionnelle, qu'ils avaient le pouvoir de nous guérir, qu'ils avaient le pouvoir de nous construire. Il y a à peu près deux ans, Héloïse a eu un passage à vide et moi j'avais des crises existentielles parce que je me demandais ce que je faisais sur cette terre. Et les seules réponses que j'avais et que je pouvais trouver étaient dans les livres. Rien de mieux que des livres et que des histoires qui nous ressemblent ou pas pour se sentir moins seules. C'est notamment le cas avec le livre « Les rêveurs » d'Isabelle Carré. Alors on connaît cette comédienne talentueuse qui ressemble à un petit soleil, mais on ignore peut-être qu'elle-même a vécu des choses difficiles lors de sa jeunesse. Et le simple fait de comparer sa situation à notre situation présente, qui peut être malheureuse, qui peut être peuplée de solitude et de silence, ça fait un bien fou. Si votre limite est en berne, j'ai trouvé le petit bouquin pour vous. Il s'intitule « La maladie de la mort » de Marguerite Duras. On n'a pas vraiment de cadre spatio-temporel, seulement c'est un homme qui cherche à essayer d'aimer, qui cherche à comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est un corps et à regoûter à tous ces émois-là. Du coup, avec l'écriture de Marguerite qui est nébuleuse, qui se dérobe, qui s'élance dans le silence, il y a des murmures. Votre corps, il va avoir des petites frissons. Moi, j'ai frissonné, j'ai eu envie d'aimer, j'ai eu envie de me jeter, de m'élancer vers quelqu'un d'autre, vers une altérité. Il y a un livre en particulier qui m'a fait pleurer de rire, qui s'appelle « Reviens » de Samuel Benchetrit. En fait, l'auteur revisite à sa sauce le poncif de l'écrivain en panne, avec un écrivain narrateur complètement dépassé par sa vie, qui est harcelé par son ex-femme, délaissé par son fils, fasciné par la télé-réalité et par Pline l'Ancien. Donc on est vraiment dans l'absurde. Et c'est vrai que dans des moments de passage à vide, ce genre de livre, qui n'a aucun sens, fait un bien fou. Vous pouvez vous assouler, vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. Il n'y a rien qui va, il y a tout qui tourne à l'envers. Et là, en fait, je vous propose une œuvre poétique splendide, « Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire ». Cette œuvre est un cri, un cri de colère, une décentorphique aux enfers, dans les tréfonds de l'esclavage de la Martinique. Et en fait, c'est drôle parce qu'en comprenant et en étant face à la colère du narrateur, à son cri d'injustice, à son cri de guerre, à sa révolte, soit d'un côté, votre colère, à vous, elle s'estompe, soit vous comprenez que pour l'expulser, il faut vous aussi crier. Sous-titrage Société Radio-Canada